Besoin de trouver ou recharger votre voiture électrique ? Découvrez ChargeMap, le service pour localiser les bornes de recharge. Téléchargez l'application sur votre smartphone et rejoignez la communauté. Partagez-vous aussi des informations sur les points de charge dans votre région. ChargeMap, disponible sur le web, tablette et mobile. Alors madame Hidalgo, bonjour. Bonjour. Le bus électrique, pile à combustible, vous en rêvez. Les voitures électriques dans les couloirs de bus, vous en rêvez. Et vous réimposez des motos électriques dans Paris, ce sera possible ? D'abord, ce sont des propositions de mon programme. Je veux sortir, rompre avec le diesel, donc ça veut dire trouver d'autres technologies. Et effectivement, les piles à combustible en sont une pour les bus. Je veux aussi permettre que les voitures électriques puissent rouler dans les couloirs de bus. C'est dans mon programme, tout simplement. Et j'ai proposé aussi du scootlib, c'est-à-dire des scooters électriques qu'on pourrait prendre, comme Autolib ou Vélib. On va aussi regarder les Vélib électriques, comment donner beaucoup plus d'espace aux circulations douces, mais en privilégiant l'électrique sur toute autre énergie. Est-ce que c'est possible tout ça avec la carte Navigo comme moyen de pouvoir ? Alors, la carte Navigo pour tout ce qui est transport collectif, et puis des abonnements. Non, mais c'est vrai qu'il faut trouver les complémentarités. Pour l'instant, c'est une décision qui relèverait du syndicat des transports d'Île-de-France, qui engage beaucoup, beaucoup de partenaires. Mais en tous les cas, une simplification par une carte qui permette d'utiliser cette diversité de moyens de transport. Oui, moi ça, je pense qu'il faut simplifier. Je vous remercie. Merci.